La Grèce antique, les épreuves des Jeux. Comment se préparer l'athlète pour participer au jeu ? Pour participer au jeu, l'athlète devra d'abord jurer de respecter le règlement d'Olympie et s'être entraîné pendant 10 mois au moins avant les épreuves. Les sportifs prenaient généralement un entraîneur personnel pour se préparer. A l'aide d'un long bâton, celui-ci pointait les muscles à développer selon le type d'exercice. Parfois, l'entraîneur faisait jouer de la flûte pendant l'entraînement car le son de la flûte était censé donner le sens du rythme et la grâce à l'athlète. A l'approche de la date d'ouverture des Jeux, les athlètes et leurs entraîneurs entamaient un long voyage vers Olympie. Ils se déplaçaient à pied, à cheval ou par bateau et, une fois atteint le Péloponnèse, les athlètes entraient dans la cité d'Elysse près d'Olympie. Là, ils passaient encore un mois à s'entraîner avant le début des Jeux. A leur arrivée à Elysse, les sportifs étaient accueillis par les juges olympiques. Ceux-ci portaient de grandes toges pourpres, c'est-à-dire rouges, et avaient des couronnes de laurier ou d'olivier. Ils s'assuraient que les athlètes s'engagent à suivre les règles prévues pour les compétitions. Ils les répartissaient en plusieurs groupes selon leur âge. Puis, les athlètes devaient désherber et sabler les pistes avant de pouvoir s'entraîner. Deux jours avant l'ouverture des Jeux, athlètes, entraîneurs et juges formaient une longue procession, c'est-à-dire un long cortège, pour rejoindre Olympie. Lors de la cérémonie d'ouverture, athlètes et juges devaient prêter serment devant la statue de Zeus. Les sportifs juraient de s'être entraînés pendant les dix mois prévus et promettaient de respecter les règles. Les juges, eux, s'engageaient à appliquer la justice. Lorsque les athlètes ne respectaient pas les règles, le juge s'élissait directement pendant le concours en usant du fouet. Pour des fautes plus graves, les athlètes devaient payer une amende. Avec l'argent, on faisait ériger des statues et on inscrivait les noms des tricheurs sur leur socle. Les statues étaient disposées le long du chemin qui menait au stade. On rappelait ainsi aux athlètes l'exemple à ne pas suivre. On organisait aussi des concours pour élire les meilleurs héros et sonneurs de trompe. Les héros étaient chargés de proclamer la victoire des vainqueurs. Les sonneurs de trompe annonçaient le début des épreuves. Par pudeur et du fait de la nudité des athlètes, l'assistance est exclusivement masculine. Une seule femme, la prêtresse de Déméter, a le droit d'assister aux compétitions. Oui, vous avez bien entendu, les athlètes sont nus. A l'exception des origes, c'est-à-dire ceux qui conduisent les chars, tous les athlètes se présentent aux épreuves nus et enduits d'huile pour faire ressortir les muscles et les corps d'athlètes qui en sont fiers. On parle d'épreuves gymniques, ça vient du grec « gumnos » qui signifie « nus ». De nos jours, vous êtes priés de ne pas oublier vos affaires si vous allez prochainement à la gym. Les athlètes se lèvent soigneusement avant et après chaque épreuve. Leur nécessaire de toilette se compose d'un petit flacon d'huile, d'une éponge et d'un racloir de bronze pour éliminer, après l'exercice, toute trace de sueur, d'huile et de sable. On tient à son hygiène et d'ailleurs ce mort vient de la déesse Iji, déesse de la santé et de la propreté. Bref, revenons aux épreuves. A l'origine, les compétitions se déroulent sur une seule journée, ensuite elles vont s'étendre sur cinq puis sept jours. Le premier jour ont lieu des processions, c'est-à-dire des défilés religieux en l'honneur de Zeus, de son épouse Hera et du héros Pelops, fondateur légendaire des Jeux. Puis les jours suivants se déroulent les épreuves sportives. Elles ont varié selon les époques, les 50 premières années environ, il y a une seule épreuve aux Jeux Olympiques. La course de stade, le stadion, sur une distance de 192,27 mètres précisément, soit 600 fois le pied d'Héraclès. Ensuite, plusieurs épreuves sont introduites au fil du temps. Le double stade, la course de fond, une course d'endurance, la course en armes, le pentathlon, qui est la combinaison de cinq épreuves, le saut en longueur, le lancer du disque, de javelot, la course et la lutte. Le pugilat, qui est un combat entre lutteurs dont les poings sont gantés, puis la course de chars, les courses de chevaux montés, et le pancras, qui est un mélange très violent de lutte et de boxe où tout est permis sauf mordre ou crever les yeux de son adversaire. Ce ne sont que des épreuves individuelles, pas de sport collectif à l'époque. Un joueur de flûte accompagne les épreuves pour rythmer tous les exercices de l'assouplissement au lancer du disque en passant par les épreuves du pentathlon. Ces épreuves rappellent l'aspect guerrier des jeux. Par exemple, le javelot était utilisé pour la chasse et la guerre. C'était une lance en bois, au bout pointu, haute comme un homme. Le lanceur la tenait par un lien en cuir noué autour du manche. C'est un propulseur afin d'atteindre de plus grandes distances de lancé. Et lors du lancé, le lien se défait facilement et le javelot vole droit, évitant aussi au passage d'atteindre la foule. Le gagnant était évidemment celui qui le lançait le plus loin. Le lancé du disque a aussi certainement des origines militaires. Le disque était de forme ronde et aplatie. Il pouvait être en plomb, en fer, en bronze ou même en marbre. Et pesait en moyenne 2,5 kg, mais il y avait plusieurs poids différents selon les époques. On en a retrouvé jusqu'à près de 6 kg. Aujourd'hui, des passionnés tentent de reproduire les gestes, les techniques et le matériel utilisé à l'époque par les Grecs. Ils font ainsi progresser les connaissances sur la manière dont les athlètes grecs pratiquaient leur sport. Ils font ce que l'on appelle de l'archéologie expérimentale. Ils mettent en pratique ce que l'on découvre par les textes, les objets d'art ou toutes les autres découvertes archéologiques. Ils remettent aussi en cause certaines croyances. Par exemple, le fait que les athlètes soient nus. Il est fort possible qu'on ait représenté les athlètes nus pour des raisons artistiques, mais que dans la réalité des épreuves, les athlètes ne l'aient pas été ou en tout cas pas toujours. Sur le site d'Olympie, les recherches archéologiques et les découvertes continuent encore de nos jours.